Je t'envoie un truc que j'ai fait ce matin en live, je veux voir tes capacités. Oh bordel, j'ai pas que ça. Non, 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 je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Alors, on va faire une intro pour YouTube, on fait un repère et tout ça. Ouh, les guerriers et ces guerrières de la lumière. Bienvenue sur Plamastation, aujourd'hui on s'attaque à l'optimisation du mage rouge. Il y a quand même pas mal de petites choses à en dire, si vous aimez les maths, c'est le moment, si vous aimez les setups, c'est le moment, et si vous aimez pas tout ça, au revoir, ciao, bisous. Donc du coup, aujourd'hui on est en live avec les amis, ce job a été voté sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou les lives pour venir partager vos expériences, vos avis, et vos questions si vous en avez sur le job, c'est super important, parce qu'on essaie d'aider le maximum de monde. Donc, on se lance cette vidéo sur le mage rouge, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, ça m'aide énormément. Si le cas vous en dit, à m'aider sur YouTube ou à m'aider sur la chaîne secondaire, tout simplement, on se lance la vidéo, c'est parti. Ok. Alors cet opener, il commence par un long cast de verre foudre, donc vous le pré-castez évidemment pendant le compte à rebours, n'est-ce pas ? Donc vous le pré-castez pendant le compte à rebours, pour utiliser derrière un verre vent sur votre chaîne de sort. Alors, vous en profitez pour double wave, du coup, magie prompt et accélération, pour avoir, en fait, à quoi ça sert ? Ça sert à avoir deux instants. Et pourquoi c'est important d'avoir deux instants ? C'est parce qu'en fait, vous avez besoin de wave des trucs, vous avez besoin d'avoir la pote, et vous avez besoin de trois GCD pour être aligné sur les phases de burst de tout le monde, et c'est ça le plus important au début de l'opener. Vous mettez, du coup, magie prompt et accélération pour avoir deux GCD, où vous pouvez wave des trucs. Pourquoi c'est important ? Parce que vous allez avoir besoin de wave des trucs. Donc vous voulez wave la potion, parce que la potion, c'est une sale race, ça ne veut pas partir en général. Dans la deuxième phase de weaving, vous voulez mettre, du coup, les buffs d'équipe, qui arrivent pile au troisième GCD, les buffs d'équipe et votre buff, à vous. Ce qui vous permet d'enchaîner directement sur une phase de buff au corps à corps. Oui. Alors, théoriquement. Si on parle théoriquement, le RDP, c'est le DPS global de ton groupe avec tous les bonus apportés. Pas forcément un truc de logiciel tiers ou quoi que ce soit. C'est surtout pour dire que c'est des dégâts que tu ne fais pas. D'accord ? Par exemple, quand tu mets des buffs, d'accord ? Quand tu mets des buffs sur ton groupe, ce n'est pas des dégâts que tu fais, mais ça augmente ton apport au groupe, ça permet à ton groupe de faire plus de dégâts. Donc en fait, ce sont des dégâts que tu n'infliges pas, le RDP, c'est ça, le truc. Donc c'est juste pour dire ça, en fait. C'est à la différence de ton DPS, DPS, de tes dégâts qui sont liés qu'à toi-même. Théoriquement. Théoriquement parlant, c'est ça que ça veut dire. Après, on sait comment c'est utilisé. Je veux des douanes de toute utilisation en propos de ce que je viens de dire, ok ? Vous commencez votre phase de combo et vous ne double weavez pas sur vos coups de combo au corps à corps parce que le GCD est très court. C'est comme en machiniste, c'est comme en faucheur. Vous ne faites pas de double weave parce que le GCD est très court, justement. Aussi, si vous avez beaucoup de latence, donc si vous avez plus de 100 ms à peu près, évitez de weave ici. Même si, bon, je sais que c'est chiant, mais évitez de weave ici parce que vous allez clip vos grands morts. Là, normalement, vous devez essayer de weave, du coup, vos aptitudes de dégâts. Donc contre 2-6, c'était la flèche. En privilégiant la flèche, évidemment, ça a plus de dégâts. Donc, vous utilisez tout ça. Sur le dernier coup de combo, normalement, vous double weavez quelque chose. Moi, j'étais un petit peu en retard, du coup, j'ai même pas double weave, j'ai juste weave, tout simplement. Donc, voilà, là où je disais, où c'est très important, c'est qu'il faut penser à double weave vos aptitudes de déplacement. Parce que ça fait des dégâts, en fait, tout simplement. Donc, c'est très important. Aussi, c'est très important pour un mage rouge d'être au corps à corps. Parce que, comme vous voyez, vous n'avez pas l'aptitude qui vous rapproche du boss, là. Donc, en fait, au début d'un combat, vous voulez, pendant vos phases de weave, vous rapprocher du boss pour pouvoir mettre votre combo au corps à corps. Ça, c'est giga important. On est verrouillé sur vers miracle parce qu'on a fait 2 vers foudre, juste avant. On va faire vers miracle. Et aussi, on a fait 2 vers foudre et on a ignoré les procs. Là, concrètement, on a ignoré les procs volontairement. Parce que, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez avoir des procs dans l'opener. Vous ne pouvez pas vraiment les gérer ici, à ce moment précis du combat. Par contre, ça va être une mécanique intéressante à faire sur le reste du combat. Donc, vous faites votre combo en entier. Vous mettez vos weave au milieu pour faire le plus de dégâts possible. Voilà. Et quand vous avez fini, vous repartez sur des combos normaux pour augmenter votre jauge. Et à partir de là, vous êtes setup jusqu'à la prochaine flèche. Donc, voilà. Ça, c'est très important. C'est l'opener. On va faire le tour du bis. Voilà. Notre bis en mage rouge. Qu'est-il ? Donc, je vous le mets, évidemment, dans la description de la vidéo, si il vous intéresse. Évidemment, je vous le mets dans le chat aussi, si il vous intéresse. Le bis du mage rouge est un bis orienté relativement équilibré. On a très peu de spell speed sur le mage rouge parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, en soi. On n'en a vraiment pas vraiment besoin. On est orienté full crit DH, mais genre vraiment comme des sacs. On a autant de DH que de déter. De coup net que de détermination. Ce qui nous permet d'avoir un build relativement équilibré, en vrai. On a un genre 27% de crit rate, ce qui n'est pas dégueulasse. Donc, on est sur de la bouffe de l'aubergine noire, du mage au four, en 7.6.4, qui donne du crit et de la détermination, évidemment. Globalement, vous allez avoir besoin, du coup, en item amélioré. Donc, en item achetable, vous avez besoin de la tête. Vous avez besoin du torse. Donc, tête, torse, pied, boucle, non. Coup et bague en item mémo. Avec full DTR, DTR critique partout. Maintenant, on va pouvoir commencer à regarder des trucs. Bon, infographie. Alors là, du coup, c'est vraiment le truc de base, si tu veux. Et, du coup, on a l'accélération et la magie prompt pour le déplacement. Encore une fois, ça vous permet d'avoir une phase de weave gratuite. Et qui dit phase de weave gratuite, dit évidemment. Et là, phase de weave gratuite, donc déplacement, quoi. Ok ? Donc, vous utilisez principalement, un peu comme pour le mage noir, finalement, la magie prompt et l'accélération. Plus pour le déplacement que pour les dégâts. À moins que vous savez que sur une longue phase, vous n'allez pas avoir besoin de l'accélération pour les dégâts. Et là, pour ne pas l'overcap, vous allez l'utiliser pour burst. Enfin, pour faire des dégâts plutôt que pour le déplacement. Et n'oubliez pas aussi, alors n'oubliez pas, c'est important, à la différence du mage noir, par contre. En mage rouge, vous avez besoin du rêve lucide. Ça peut paraître con, dit comme ça, mais vous consommez beaucoup de MP en mage rouge. Alors, pas beaucoup non plus, mais vous consommez pas mal de MP. Donc, pensez à utiliser le rêve lucide aussi assez régulièrement. Si vous ne voulez pas, vous retrouvez en dash de mana. Ce qui peut paraître un peu étrange sur un DPS, mais qui est important. Alors, on va répondre aux petites questions rapides sur le mage rouge. Principalement, du coup, les gens qui se demandent comment utiliser la manification. Alors, globalement, ce que les joueurs disent, c'est que tu veux utiliser la manification on cooldown. Ou le plus proche du cooldown que possible. Ça va être compliqué, ça va être compliqué ! Être compliqué ! Il y a deux choses très importantes à retenir sur la manification. C'est que, déjà, la manification, c'est 110 secondes de CD, ok ? 110 secondes de CD, c'est 10 secondes de moins que le enhardissement. On serait tenté de se dire, bah, on l'a un petit peu à l'avance, du coup, ça nous permet de gratter un burst pendant le enhardissement. Il n'est pas faux, en soi. Le problème étant que, et entendez-moi bien sur le problème que ça va générer, c'est que, si délay les manifications, au final, vous fait perdre des utilisations de manifications, eh ben, il vaut mieux l'utiliser all cooldown pour ne pas en perdre. Il faut délay 11 fois la manification pour en perdre une utilisation. À part s'il y a un downtime, voilà. Alors, ce qui est important de noter, c'est que, globalement, vous l'utilisez all cooldown, pourquoi ? Parce que, justement, vous voulez ne pas en perdre une utilisation. Cependant, pour savoir si vous en perdez ou pas une utilisation, il faut savoir, est-ce qu'il y a eu une down phase qui vous a fait perdre beaucoup de temps sur la manification ? Par exemple, si vous avez délay de 10 secondes à chaque fois votre manification pour la caler avec votre phase de burst, est-ce que le fait d'avoir délay cette manification vous empêche de l'utiliser avant un downtime qui vous fait perdre 50 secondes sur la manification ? Tu vois ? Donc, en fait, c'est combat spécifique, d'accord ? Parce que, en fait, globalement, si vous avez l'uptime permanent sur un combat, il faut délay 11 fois la manification pour en perdre une utilisation. Délay 11 fois la manification, d'accord ? C'est 2 minutes. Il n'y a aucun combat qui dure 24 minutes, quoi. Donc, en situation de full uptime, vous ne perdrez pas d'utilisation de manification à l'utiliser avec votre enhardissement. Cependant, si dans les combats, il y a des phases mortes et que l'avoir délay vous empêche d'utiliser la manification avant cette phase morte, il est possible que, dans le combat, vous perdiez une manification. Et là, tout le bénéfice que vous avez gagné à l'utiliser avec votre phase de burst est annulé par le fait que vous en perdez une utilisation. Globalement, ce changement a été fait pour que vous ayez la manification avant votre enhardissement. Parce que, généralement, vous en avez besoin pour setup vos combos. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre manification, d'accord, elle buff vos combos. Cependant, si vous utilisez quoi que ce soit d'autre pendant vos combos de mage rouge, vous perdez vos combos de mage rouge. Par contre, si vous arrivez dans une situation, d'accord, où vous avez beaucoup de magie, d'accord, et que vous risquez d'overcap avec votre combo, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà, c'est comme ça, là, sur ton mage rouge, t'es à 72-76. Là, quand tu utilises manification sur ton mage rouge, ça te donne 50 de chaque jauge, ok ? Ce moment-là, ta manification, t'es en mode, merde frérot, je fais quoi avec ? Tu peux pas l'utiliser pour burst, parce que tu perds 50. Mais si tu utilises après ton burst, ça sert plus à rien, ok ? Donc, vous pouvez utiliser la manification entre vos deux combos, donc le combo physique, entre guillemets, et le combo magique, qui s'enchaîne. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez dans votre phase de burst et que vous êtes dans cette situation-là en mage rouge, c'est pas grave, parce que vous pouvez commencer votre combo physique, faire 1, 2, 3 combos physiques, d'accord ? Faire la manification maintenant, ce qui ne casse pas votre combo, ce qui vous permet de finir votre combo en ayant les buffs de manification, et en repartant en combo physique qui consomme toujours les stacks de manification, ce qui vous fait que vous n'en perdez pas. D'accord ? Ça, c'est une utilisation de manification giga importante, parce qu'arriver en burst en étant overcap, ça va vous arriver. Ça va vous arriver très souvent, je vous le dis. Donc ça, c'est l'utilisation de la manification pour ne pas overcap et bénéficier quand même du burst pendant les deux minutes. C'est très, 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 très important. Donc, je répète, pour pouvoir utiliser la manification de cette façon-là, vous voulez utiliser la manification après votre combo physique et avant, du coup, votre combo magique. Donc vous pouvez l'utiliser entre ces deux combos, parce que ces deux combos sont séparés. Parce que justement, ce n'est pas vraiment un combo, vu que c'est les cristaux qui te donnent l'utilisation de la magie améliorée. Ok ? Ça, c'est giga important sur la manification. Passons à la suite. Alors, les gens se demandent, est-ce qu'ils peuvent utiliser deux combos mêlés sous Humboldone ? Humboldone, donc Humboldone qui est en hardissement, dure 20 secondes. Un combo mêlé entier, c'est 12,7 secondes. En comptant les GCD rapides et les 3 GCD à la fin, ok ? Donc, ce n'est pas possible, dans tous les cas de figure, de mettre le full burst sous Humboldone. De utiliser au moins le combo de mêlée sous Humboldone, c'est ta priorité numéro 1. Autre chose. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de cet enhardissement au maximum, comme on l'a vu, on a l'utilisation de la manification après le premier combo. Ce qui fait que des fois, vous pouvez commencer votre combo en dehors de votre enhardissement, mettre ensuite la manification et le enhardissement, pour rentrer les 3 derniers coups de combo magique. Donc, on va dire vos combos de mêlée. Tu fais 1, 2, 3, manification, enhardissement, la magie, le proc. Ça te permet d'avoir tes 3 derniers coups de combo dans le finisher, puis recoups de combo. Tes coups de combo sont toujours sous Humboldone et toujours sous manification. Là, on n'a pas encore fini le enhardissement et on va pouvoir fit, du coup, dans le enhardissement. Tu vois, là, on arrive tout pile. D'accord ? Donc, votre objectif, c'est d'essayer de rentrer à minima. D'accord ? Un combo entier. Plus, idéalement, 3 coups de combo physique ou les 3 finishers. D'accord ? Donc, dépendamment de votre setup à l'entrée de votre phase de burst, vous voulez rentrer un combo full plus la moitié d'un combo, globalement. Dans votre phase de burst, c'est le plus important. Parce que, de toute façon, vous ne pouvez pas rentrer 2 combos en entier. Donc, oui, les gens se disent souvent que, oui, on peut stack les 2 combos, ce qui est vrai. On peut même en stack 3. Pas grand-chose. Par contre, vous pouvez en stack 2 complets et les avoir avec la potion, qui, elle, dure plus que 20 secondes. Qui, elle, va durer 30 secondes. Et dans ces 30 secondes, vous pouvez mettre 2 combos. Vous pouvez même en mettre le début d'un troisième. Bon, là, ça touche encore à un autre délire, mais c'est un peu comme sur le fausher, d'accord ? Si, donc, chaque combo dure 12,7 secondes. Deux combos, ça dure 24, donc 25 secondes. Il vous reste 5 secondes. Et dans ces 5 secondes, si vous êtes sur le début du combo physique, là, et bien, vous pouvez rentrer les 3 premiers coups du combo physique dans la potion aussi. Ce qui est giga important, parce que vous pouvez, un peu comme pour le fausher, setup des moments où vous allez utiliser vos bursts, votre potion, et rentrer tout. Donc, vous allez rentrer 2 combos et demi dans votre potion. Ça, c'est important. Parce que dans la potion, là, c'est 262 d'esprit, c'est 262, du coup, d'intelligence. C'est énorme ! Hein, c'est 10%. Ok. Donc, voilà. L'utilisation de la potion vous permet de rentrer 2 combos et demi. L'utilisation de votre... Enhardissant, vous permet de rentrer un combo et demi. À vous de voir comment vous allez rentrer dans votre burst avec. Alors, par contre, faites attention. Des fois, vous voulez tout setup, votre burst et tout, c'est très bien, vous êtes très content, etc. C'est très important de noter aussi que parfois, vous avez aussi besoin de votre combo mêlé pour vous déplacer. D'accord ? Faut pas oublier que... Oui, vous avez beaucoup de déplacements parce que vous pouvez faire ça, vous avez ça, vous pouvez courir, mettre une magie prompte, faire ça, bim, bam, boum, vous êtes content. Ok ? Mais faut pas oublier que... D'accord ? Là, je fais ça comme ça. Que là, vous avez une mécanique. Vous devez dodge une mécanique, machin. Vous pouvez dodge la mécanique. Faire votre combo mêlé en courant partout. Finir avec ça et toute cette phase-là, vous pouvez courir. Donc, faut pas oublier que votre burst, d'accord ? Votre combo mêlé plus burst magique après, c'est une énorme phase de déplacement. C'est un peu comme le triple sort du mage noir, ok ? Ce sont des outils de DPS, mais qui peuvent être utilisés pour du déplacement. Donc, des fois, il est mieux d'utiliser ces outils pour du déplacement parce que le combat vous y oblige, plutôt que d'utiliser en disant « Ah ben non, je veux faire une phase de burst complète. » D'accord ? Parce que si dans une phase de burst, vous vous déplacez pas, enfin, si pendant une phase, une mécanique du combat, vous pouvez pas trop DPS parce que vous avez besoin de vous déplacer et vous pouvez pas, ben c'est de la perte. Alors que faire ça ne vous fait pas perdre consciemment de dégâts. Vous perdez un petit peu d'optimisation sur le setup, mais globalement, vous perdez pas de dégâts, à proprement parler. Ok ? Donc ça, c'est très important. Et il en va de même, évidemment, comme pour le mage noir, du coup, pour la magie prompt et l'accélération, qui vous donne des sorts instantanés, d'accord ? L'utiliser pour maximiser votre DPS parce que l'accélération vous donne un proc automatique, d'accord ? Donc l'utiliser, c'est bien. Ne pas l'overcap, c'est bien. Mais si vous pouvez l'utiliser pour du déplacement qui vous aurait empêché du ou de cast autrement, et bien c'est ultra rentable. Aussi, ça a l'air con, mais comme on l'a vu à l'Opener, les utiliser pour aligner correctement vos phases de burst ou l'utilisation de vos flèches contre 2-6, parce qu'il va arriver des moments où vous allez avoir votre flèche ou votre compte 2-6 au pire moment dans votre timing. Et vous vous dites, mais non, mais j'ai besoin de cast, là, en fait. On va essayer de voir si on peut en trouver un facile. Et tu te dis, bon, bah là, j'ai fait ma phase de weaving. Bah là, ma flèche revient. C'est bon, je peux l'utiliser, ok ? Il n'y a pas de problème. Mais des fois, il va vous arriver que le sort va revenir, enfin, l'aptitude va revenir, et vous êtes en train de caster. Je cast. Mais là, j'ai drifté ma flèche, ok ? Bon, là, je dois caster. Je sais que ça, ça va revenir. Je peux utiliser mon accélération pour avoir un instant, et utiliser mon aptitude sans la delay. C'est pareil, vous pouvez utiliser l'accélération pour utiliser votre phase de burst, pour avoir, pour vous créer, en fait, des phases de weave. Ça, c'est important aussi, ok ? Créer des phases de weave, c'est aussi important que de créer des phases de mouvement. Certes, en match rouge, vous en avez beaucoup, mais des fois, ça ne se setup pas bien avec ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est important aussi, d'utiliser pour du weaving. Donc ce GCD Drift, vous devez essayer de le réduire, enfin, ce OGCD Drift, du coup, ce Drift d'aptitude, vous devez essayer de le réduire au maximum, parce que c'est de là que viennent les plus grosses pertes de votre DPS en match rouge. Ensuite, il y a la question du « Est-ce que je devrais utiliser le déplacement plutôt que l'engagement ? » Alors, ça, c'est pareil. Le déplacement, enfin, l'engagement vous fait rester sur place, là où le déplacement vous dégage. Donc en fait, globalement, il n'y a aucun intérêt à utiliser l'un ou l'autre, par rapport à l'autre, j'entends, en termes de dégâts, parce que c'est exactement la même et c'est le même CD. Mais, des fois, vous avez besoin de vous replacer à l'arrière, des fois, vous avez besoin de rester au corps à corps. Donc là, c'est à vous et sur les situations de savoir comment vous allez les utiliser pour ne pas vous retrouver dans des situations où « Wouh ! Je m'en vais ! Je m'envole dans le mur ! » C'est gigant important, ça. Mais bon, ça, c'est pareil pour le dragon, c'est pareil pour tous les jobs avec des dashs non ciblés. OK ? Là, nous avons du coup le guide avancé de la balance. On va essayer de trouver des éléments dont on n'a pas parlé. Il parle du casting uptime, vous voulez toujours caster, ça, c'est pareil. Appuyer sur vos boutons, ça, c'est pareil pour tous les jobs. C'est à vous de déterminer quand est-ce que dans le combat vous allez être emmerdé, par exemple, pour lancer des sorts, pour savoir à quel moment vous allez appuyer sur vos boutons pour avoir des instantanés, etc. Là, c'est pareil. Il parle du mêlée combo mouvement planning, ce dont on a parlé juste avant. Ces combos de mêlée vous permettent d'avoir des grandes phases de déplacement. Ils te disent qu'idéalement, vous voulez rentrer un double combo de mêlée dans chaque 2 minutes de buff. On sait que ces 2 minutes de buff, sur ces 20 secondes, vous ne pouvez pas rentrer 2 combos en entier. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a des jobs dans le jeu qui donnent 30 secondes de buff, comme l'invocateur, par exemple. Donc, vous voulez viser dans chaque phase de 2 minutes à rentrer 2 combos. On l'a dit à demi-mot tout à l'heure, mais vu qu'on peut rentrer un combo ennemi dans notre phase de burst, il va de soi qu'on ne va pas arrêter le burst au milieu. Ça vous laisse du coup un combo de mêlée toutes les minutes en bonus. Oui, il me semble que la jauge prend 2 minutes à se stacker et que de toute façon, vu que tu as la magnification, ça te laisse un combo flexible. Alors, ce combo flexible, vous avez du coup votre combo de mêlée, vous en avez un en trop toutes les 2 minutes. Et ce truc en trop, vu qu'il n'y a plus vraiment les buffs de 1 minute comme celui du ninja qui était le cas avant, les buffs de 1 minute sont généralement des buffs persos, et bien en fait, ce combo en trop, c'est à vous à déterminer dans chaque combat, dans chaque minute de chaque combat. Ah bah, j'ai un combo magique en trop ici. Je peux l'utiliser pour du déplacement. Tu fais n'importe quoi. D'accord ? Il faut du coup utiliser ce combo en plus, il faut mapper ce combo en plus pour du déplacement. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'utiliser à chaque même endroit dans cette minute flex. D'accord ? Ça, c'est super important. Utiliser ce combo de façon intelligente pour vous faire gagner du DPS, mais aussi pour vous faire gagner du déplacement. Giga important. D'ailleurs, ne faites pas ce que je suis en train de faire là. Vous n'utilisez pas vos aptitudes entre votre cast rapide et votre cast long. Vous n'avez pas le temps. Tu ne peux pas le faire. Tu vas clip. Tu vas là, je clip. Donc, on n'utilise pas ces aptitudes entre le sort rapide et le sort long. On utilise des aptitudes après le sort long, toujours. ou après une accélération ou une magie prompt. Swift, cavité, accélération. On l'a déjà vu. Oui. Donc, globalement, une utilisation intelligente d'accélération vous fait gagner 50 de potency théorique parce que c'est une chance sur deux. Parce que du coup, vous avez déjà des chances de proc. Alors, là, on a du calcul théorique de gain de magie prompt. Magie prompt, ce n'est pas vraiment un gain de dégâts. D'accord ? Bon, ça fait utiliser un sort plus fort instantanément, donc théoriquement, c'est bien. Mais c'est surtout que ça vous fait gagner du mana sur votre jauge. Ça vous fait gagner un ou deux de mana sur votre jauge et ça, c'est assez important. Ça te setup du mana d'un côté de ta jauge, en fait. Ça peut te permettre de faire remonter ta jauge d'un seul côté. Et c'est du gain de DPS si tu commences à mettre deux accélérations ou une prompte accélération sur deux sorts longs. Là, ça devient du gain de DPS. Mais, théoriquement, ça te fait gagner du DPS, dans la pratique, utiliser ton accélération ou ta magie prompte là où tu perdrais un sort est un gain beaucoup plus intéressant. Donc, encore une fois, oui, vous pouvez l'utiliser pour gagner du DPS, forcer des procs, etc. Faites attention avec vos procs, parce que là, par exemple, si tu fais plusieurs vers foudre d'affilée, tu risques d'overcap un proc, ce qui est de la perte, du coup. Alors, là, on commence à rentrer dans des trucs drôles, c'est avec les procs. Help me ! Regarde ça ! Au secours ! Alors, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, comme on l'a fait un petit peu plus tôt, utiliser l'accélération pour du mouvement, c'est bien, utiliser l'accélération pour des procs, c'est pas mal. Utiliser l'accélération ou la magie prompt pour ne pas drift, c'est hors GCD, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'il faut faire la plupart du temps. C'est pas bien ! Tu peux, du coup, l'utiliser pour gérer tes procs. Et là, ça devient rigolo en mage rouge parce que, comme à l'époque, ce qui est compliqué à faire en mage rouge, c'est de gérer tes procs parce que tu ne veux pas écraser un proc. Écraser un proc, c'est perdre 5 ans. C'est un peu comme rater un positionnel en mêlée. Dites-vous, foncièrement, écraser un proc en mage rouge, c'est perdre un positionnel en mêlée. C'est de la perte brute de DPS. Voilà, on a fait un petit setup où on a les deux procs de chaque côté, on est content, on a des procs, on est content. Sauf que, il va y arriver des fois où vous allez rentrer en phase de burst et vous allez être comme ça. Et là, t'as l'air con. Parce que, tu fais comment là pour rentrer en burst ? Et bah, c'est à ce moment-là que tu pries pour ne pas avoir de proc. Là, t'as pas de proc, t'es content. Tu peux rentrer en combo, mais, t'arrives ici, ah bah, tu dois utiliser ton verre miracle, mais t'as déjà un proc de terre. Tu fais comment ? Comment on fait ? Tu vois, c'est ce genre de truc qui va t'arriver tout le temps en match rouge. Tu veux éviter de rentrer en burst si ta magie la plus faible a un proc. Là, j'ai pas de proc du tout. C'est bien. Parce que ça veut dire que je peux utiliser ma magie la plus faible sans réfléchir. Et ça, c'est cool. Pisse ma magie la plus faible, je fais mon combo, je lui gondant. Donc voilà, votre but, comme je l'ai dit, c'est pour gérer vos déplacements, pour gérer votre alignement de hors GCD. Mais vous pouvez, l'utilisation optimale du coup, de magie prompt et d'accélération, c'est pour gérer les deux. Là, on a un truc très important. D'accord ? On a vu la situation où on avait les deux proc. Voilà. Si t'arrives dans une situation où tu as les deux proc en même temps mais que ton GCD va drift si tu l'utilises pas comme il faut, à ce moment-là, tu ignores ton proc. Tu l'ignores. Si ça s'écrase, ça s'écrase, tant pis. C'est comme quand tu fais ton combo. Ok ? C'est comme si tu fais ton combo ici. D'accord ? Et t'as tes deux proc. Si t'as tes deux proc ici en même temps, tant pis, tu l'ignores. Tu utilises la magie la plus haute, par contre. Parce que la magie la plus haute te donnera 50% de chance d'avoir le proc là où la magie la plus basse te donnera 100%. Donc t'as 50% de chance de pas le perdre. Hein ? Donc admettons ici, j'ai déjà un proc de magie blanche. Voilà, comme ça. Ok ? Et je pars en combo mêlé alors que ma magie blanche est le plus bas. D'accord ? Si j'ai déjà un proc de magie blanche ici, ici, à ce moment précis, je vais utiliser le vert brasier. Même si le vert brasier est le plus haut. D'accord ? Parce que t'as pas un proc à 100% dessus. Voilà, là typiquement, j'ai pas eu de proc. Donc j'ai pas eu de perte. Enfin, j'ai pas eu de proc. J'ai pas eu de perte. J'ai pas eu de perte parce que de toute façon, même si j'ai eu un proc, ça aurait pas été une perte. Ok ? Tout ce management de proc là, c'est la même chose qu'on avait vu déjà dans le guide du mage rouge d'avant. Ok ? Ça, ça change pas. Ça change pas, mais ça reste un giga bordel. Oui, alors, comme on l'a dit aussi, encore une fois précédemment, c'est l'utilisation d'accélération et de magie prompte. Vous voulez aussi les utiliser en CD parce que c'est du gain. D'accord ? C'est du gain globalement de dégâts si vous l'utilisez dès que c'est disponible. Par contre, vous voulez pas les cramer s'il y a une phase de mouvement qui arrive juste après. Vous vous coquez pas la méca parce que vous voulez gagner 3 secondes sur une aptitude. C'est facile. C'est plus facile avec l'accélération parce que vous avez 2 charges. Ok ? Donc pareil, priorisez l'utilisation d'accélération plutôt que la magie prompte. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on peut, du coup, drift les combos de mêlée en utilisant la magnification au milieu, ce qui nous permet d'avoir 2 combos de mêlée, ce qui nous permet de burst, etc. Par contre, comme on l'a aussi vu, le burst sous potion ou sous Searing Light de l'invocateur, donc le buff de 30 secondes, vous pouvez rentrer 2 combos ennemis. Donc, faites attention à, si vous avez des timings potions, à bien garder votre jauge full et la magnification pour pouvoir faire 3 combos dans ces 30 secondes. et c'est là où ce qu'on a vu tout à l'heure est d'autant plus important, c'est que, par exemple, vous allez arriver sur votre phase de burst comme ça, là, d'ailleurs. Vous allez arriver sur votre phase de 2 minutes avec potion comme ça. Vous allez faire votre potion pendant votre phase de weaving. Vous allez être au corps à corps. Vous allez faire 1, 2, 3, magnification en bolden. Mais ensuite, 1, 2, 3, hop, hop, boum, boum. Là, on finit les 20 secondes mais il nous en reste 10. Voilà. Et là, on est encore dans le burst. Et ces 30 secondes-là, avec le triple combo, c'est là où tu rentres du coup pendant tes 30 secondes, c'est pendant ta potion, pendant le Searing Light, ça veut dire que c'est des phases de burst optimales mais uniquement sous potion. Donc oui, alors aussi, alors oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, on n'en a pas parlé tout à l'heure mais c'est très important. D'accord ? Quand vous voulez setup, quand votre magnification, vous l'avez désaligné, d'accord ? D'accord ? Vous l'utilisez on cooldown parce que vous allez en perdre une utilisation. Si vous l'utilisez de cette façon, la magnification, les gens pensent que du coup, tu n'as pas ton combo mêlé pour ta phase de burst. C'est faux. Si vous driftez votre magnification, il est important de garder quand même du mana pour votre phase de burst. C'est giga important. D'accord ? C'est-à-dire que vous voulez build suffisamment de mana pour pouvoir utiliser votre combo avec votre magnification dès que c'est up mais vous voulez aussi avoir suffisamment de mana pour pouvoir mettre un combo dans votre hardissement. Ça, c'est giga important par contre. Si vous vous driftez votre magnification, ayez du mana pour vos phases de burst. Alors ? Alors ? On a parlé du coup du combo, du triple combo à mettre dans la phase de potion et il peut être rentable de drifter votre potion au lieu de la mettre à l'opener de la mettre aux deux minutes pour dans l'objectif de mettre trois combos dedans. Cependant, ça implique plusieurs choses comme dit Dead. C'est que tu vas sacrifier ton combo de une minute pour ton déplacement. C'est-à-dire que dans les deux premières minutes du combat, tu ne veux pas avoir besoin de ton combo mêlé pour du déplacement. Ça implique que les mécaniques ne te forcent pas à trop te déplacer du coup. Donc ça implique que tu dois utiliser intelligemment ton accélération et ta magie prompt avant ça pour pouvoir arriver à ce deux minutes et mettre ton triple combo sous ta potion et ta phase de burst. Attention aussi à ce que quand tu vas arriver à cette phase de burst de deux minutes, tu aies les 30 secondes de free pour pouvoir mettre le full combo. Donc ça veut dire que tu vas avoir besoin de tes 30 secondes aux deux minutes du combat pour mettre ton full combo. Si le boss fait une mécanique qui se barre ou qui t'empêche de faire ce combo-là, c'est pas rentable. Et dernier point, ce que mentionne Dead dans le chat exactement, c'est que aussi, si t'arrives sur une situation où ça te fait perdre une utilisation de potions dans le combat, pas worse. On a perdu 10 viewers, là. Y'a 10 gens qui ont fait « Ouais, c'est bon, je me casse, c'est bon. » Y'en a 10 qui ont dit « Ouais, c'est bon. » On va donc conclure cette vidéo en disant que au final, le mage rouge a pas mal de petits outils pas pour gagner forcément du DPS, mais surtout pour éviter d'en perdre. Le but en mage rouge, c'est que vous avez des aptitudes, donc la flèche et le contre-de-six, qui sont très importantes parce qu'elles sont très puissantes et qu'elles reviennent très souvent. Le but principal, au-delà de gérer vos procs, de ne pas les écraser pour ne pas perdre, etc., le but optimal, ça va être de ne pas drift ces deux aptitudes. C'est ça, le nerf, le cœur de votre mage rouge et c'est à ça que doivent vous servir vos phases de weaving. C'est important d'utiliser votre magie prompt et votre accélération pour ne pas délayer l'utilisation de ces aptitudes parce qu'il va arriver des fois où l'aptitude va arriver à sa recharge et que vous, vous serez en train de caster. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut voir ça à l'avance pour pouvoir utiliser des accélérations ou des magies prompt pour pouvoir avoir des phases de weave pour ne pas drifter. Donc ça, c'est important. apprendre à gérer ne pas overcap vos procs, c'est important parce qu'à chaque fois que vous overcapez un proc, c'est 50 de potency de perdu. Donc en fait, le mage rouge a une optimisation qui est plus de l'ordre du ne pas perdre des utilisations plutôt que gagner en DPS. Et c'est ça qui est très important de noter, c'est que vous devez réduire au maximum les pertes parce que va y en avoir. D'accord ? Vous pouvez être le meilleur mage rouge. Il va y avoir des moments où ce sera très tricky, vous allez être à la demi-seconde près. Mais il va y en avoir. Le but est de réduire au maximum tout ça pour pouvoir perdre au maximum le reste du temps. Alors évidemment, après, il y a des optimisations de combos, il y a des optimisations pour utiliser la manification, tout ça. Mais ça, on l'a vu. Mais globalement, le mage rouge, c'est un job qui vous demande de l'anticipation. C'est un peu l'érudit des mages, si tu veux. Parce que ça demande de l'anticipation sur ce qui va arriver et la façon de manage tout ça, c'est ça qui va vous rendre, les chiffres autant sur votre jauge de job que sur le temps restant sur vos aptitudes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile à vous sur YouTube qui nous regardez. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé à partager, liker, commenter, ça m'aide beaucoup. J'ai vraiment besoin de votre soutien en ce moment. N'hésitez pas non plus à venir sur les réseaux sociaux, le Discord pour voter pour votre prochain job, à venir en live sur Twitch comme les copains qui sont là-bas ou à m'aider sur le code, vous en dites, sur Utip. Moi, sinon, je vous dis, à très bientôt pour la prochaine vidéo. On va sûrement s'attaquer à la sortie de FF16 sur la chaîne secondaire, donc je vous invite à me retrouver là-bas également. Vous retrouverez tous les liens dans la description et sinon, pour un prochain job, très bientôt sur cette chaîne. Je vous embrasse, la bisous, les gars à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada